Les droits d'auteur, comment ça fonctionne ? Que tu sois youtubeur, artiste, écrivain, musicien, développeur de logiciels ou entrepreneur, tu veux tout comprendre sur ce concept juridique, tu es ici au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les conditions pour que ton œuvre soit protégée par le droit d'auteur, puis je te ferai découvrir comment les droits d'auteur s'appliquent dans la vie économique et je te dévoilerai enfin ce que tu dois faire pour protéger tes œuvres et faire valoir tes droits d'auteur. Tout d'abord, commençons par la définition du droit d'auteur. En fait, les droits d'auteur sont des droits légaux accordés aux créateurs d'œuvres originales. Ils permettent de protéger les œuvres littéraires, artistiques, musicales et bien plus encore, comme cette vidéo YouTube par exemple. Pour bénéficier de la protection par le droit d'auteur, il y a notamment deux conditions principales à remplir. Il faut avant tout la création d'une œuvre, par exemple des livres, des films, des compositions musicales, des peintures, des photos, des logiciels et même des bases de données. Tout cela peut être considéré comme des œuvres. Tu le vois, la définition est assez large. Il faut aussi s'assurer que l'œuvre soit originale. Original, pas au sens d'un peu farfelu ou loufoque. Non, originale dans le sens unique, singulière. On dit que l'œuvre doit être le fruit d'un effort créatif et personnel de l'auteur. Si ton œuvre remplit ces critères, elle sera protégée par le droit d'auteur pendant une période de 70 ans après ton décès. Bon, sur ce coup-là, il y a plein de subtilités et cela peut varier d'un pays à l'autre. D'ailleurs, savais-tu qu'en matière de droit d'auteur, c'est principalement au niveau européen que les règles sont adoptées ? Cette matière est en effet régie par pas moins de 13 directives européennes et 2 règlements, d'où les nombreuses subtilités. Je te conseille donc de te faire accompagner par un professionnel du droit pour toutes tes questions relatives au droit d'auteur. C'est vraiment recommandé si tu veux éviter de commettre des erreurs ou de tomber dans certains pièges. Voyons maintenant ensemble comment bénéficier du droit d'auteur. Alors, contrairement à une marque, il n'y a pas d'enregistrement spécifique à faire pour que ton œuvre soit protégée par le droit d'auteur. Cependant, il est clairement recommandé de te réserver la preuve de ta paternité sur l'œuvre, c'est-à-dire la preuve que c'est bien toi qui en es l'auteur et la preuve de la date à laquelle ton œuvre a été créée. Cela te sera très utile en cas de litige éventuel. Au sein du Benelux, tu peux enregistrer tes œuvres auprès de l'OBPI et en France, tu peux le faire auprès de l'INPI. Comment savoir si tes droits d'auteur sont respectés ? Il te revient de surveiller l'utilisation de tes œuvres pour détecter toute violation de tes droits d'auteur, comme une reproduction non autorisée ou du plagiat, par exemple. Des outils en ligne peuvent t'aider à suivre l'utilisation de tes œuvres sur Internet, comme dans le studio YouTube, par exemple, sous l'onglet « Droits d'auteur ». Si tu détectes une utilisation non autorisée, documente-la soigneusement et envisage de contacter un avocat spécialisé pour évaluer ce que tu peux faire. Si tu crées de nombreuses œuvres de façon régulière, je te conseille aussi de consulter un avocat avant toute constatation d'une violation de tes droits d'auteur afin d'élaborer, en fait, une stratégie de surveillance et d'action efficace te permettant de réagir très vite dès qu'une violation serait constatée. Alors, quelles actions peux-tu envisager, justement ? Eh bien, en cas de violation de tes droits d'auteur, tu peux commencer par envoyer une lettre de mise en demeure pour demander l'arrêt de l'utilisation illicite de ton œuvre et demander la réparation de ton préjudice. Si nécessaire, tu peux aussi engager une action en justice pour faire valoir tes droits et défendre tes intérêts. Dans ce cas, mieux vaut également faire appel à un avocat. Voyons maintenant ensemble comment les droits d'auteur s'intègrent dans la vie économique des entreprises. Il y a notamment des contrats relatifs aux droits d'auteur. Un grand principe en matière de droits d'auteur est que la cession des droits sur l'œuvre ne se présume pas. Il faut donc organiser la cession des droits par écrit et sans réserver la preuve. C'est très important dans le monde de l'entreprise puisque l'auteur sera toujours la personne physique qui a créé l'œuvre. Pour que les droits d'auteur reviennent à une entreprise, il faut donc en prévoir la cession. Voyons ensemble quelques cas très fréquents. Tout d'abord, les droits d'auteur pour les créations internes à l'entreprise. Si tu as engagé du personnel dans ton entreprise, les créations réalisées par tes employés peuvent être protégées par le droit d'auteur. Il est donc important de clarifier la propriété des droits dans les contrats de travail pour t'assurer que la propriété sur les œuvres créées dans le cadre du travail revienne bien à ton entreprise. Vérifie donc si une clause à cet égard est prévue dans le contrat de travail que tu utilises dans ton entreprise. Et si ce n'est pas le cas, veille à peut-être corriger ça. Il y a également le cas de l'utilisation des œuvres de tiers. Si ton entreprise utilise des œuvres créées par d'autres personnes, comme des images, des musiques ou des logiciels par exemple, ton entreprise doit obtenir les autorisations nécessaires pour éviter les violations de droits d'auteur. Cela peut se faire via des licences qui permettent d'utiliser l'œuvre sous certaines conditions bien définies par le titulaire des droits. Si la création est spécifiquement réalisée par un tiers pour ton entreprise, par exemple, tu commandes un logo à un graphiste, eh bien la cession des droits d'auteur doit être prévue par un écrit. Sois donc bien attentif aux conditions générales de ton prestataire ou aux clauses contenues dans le contrat que vous avez conclu. Et puis, nous pouvons aussi avoir le cas de l'exploitation commerciale de droits d'auteur par ton entreprise. Il se peut aussi que ton entreprise ait acquis les droits sur certaines œuvres et qu'elle les exploite commercialement. Cela se fait généralement via l'octroi de licences ou en cédant les droits contre paiement, ce qui peut générer des revenus significatifs. Il est donc important de bien comprendre les termes des contrats de licence et de cession pour protéger les intérêts de ton entreprise. De même, tu peux inclure des clauses relatives aux droits d'auteur dans tes conditions générales si tu es amené à créer des œuvres pour tes clients. Quoi qu'il en soit, encore une fois, la rédaction de tel contrat ne s'improvise pas et je t'invite à te faire accompagner par un avocat. Ou une avocate, ça marche aussi. En résumé, voilà, tu as maintenant une meilleure compréhension de ce que sont les droits d'auteur et comment ils fonctionnent. Nous avons vu aussi les bases des droits d'auteur, comment les protéger, les faire valoir et les contrats qui peuvent être impactés par le droit d'auteur. Alors, ce n'est pas exhaustif, ce n'est qu'une petite illustration de la matière. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que les droits d'auteur sont vraiment un outil puissant pour protéger et valoriser tes créations. Sois donc vigilant et informe-toi régulièrement pour rester à jour sur les évolutions législatives en la matière. Si tu as des questions ou des sujets que tu aimerais que je traite dans de futures vidéos, laisse un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'étais ravie de partager ces grands principes de base avec toi. J'espère que ça t'a été utile. Il y a d'autres vidéos qui traitent de la propriété intellectuelle sur ma chaîne YouTube, que ce soit le droit d'auteur ou les marques principalement. Je t'invite à aller découvrir ces autres vidéos. En attendant, je te dis à très bientôt, que ce soit dans une autre vidéo ou à mon cabinet. D'ici là, je vais retourner à mes dossiers. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada